Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les bornes et la paix du Seigneur soit avec vous tous. Révélation sur la technologie de la marque de la paix, 666. C'est ce que nous allons découvrir ici. Quelqu'un a des révélations à nous faire. Nous allons écouter ce parti. Refuser la marque de la paix à tout prix. Il y a tant de choses que je souhaite vous révéler, mes bien-aimés. Vos expériences dans ce royaume ici-bas, l'ensemble des circonstances qui vous entourent à chaque instant, se conforment tout à mon plan. Je vous connaissais avant même que le temps n'existe. Votre parcours est conçu pour être l'expression de qui je suis en vous. Je vous construis et vous forme à mesure que vous évoluez au travers des ardentes épreuves et des tribulations de ce monde, étape par étape, m'abandonnant tout, dans la confiance et l'obéissance. C'est ainsi que je vous raffine, tout comme l'aurait raffiné par le feu. La finalité de cette vie est votre réveil. Elle a pour but de vous révéler qui vous êtes en moi, et moi en vous, et de vous faire évoluer là-dedans jusqu'à votre plein potentiel. Je détiens l'aboutissement de toutes les expériences de votre vie entre mes mains. Je connais le résultat, quel que soit le chemin que vous choisissez à tout moment. Je peux utiliser tout détail de votre vie pour ma gloire et c'est ce que je compte faire, car c'est la raison pour laquelle je vous ai créé, pour mon bon plaisir. Vous vivez une époque comme aucune autre. C'est l'époque la plus sombre, mais ce sera également l'époque la plus glorieuse, car mon église vestige, mon corps, se réveille en son plein potentiel. Les mystères et les secrets de mon royaume sont en train d'être révélés comme jamais auparavant, et ce qui est demeuré caché et voilé jusque-là est en train d'être décodé. J'ai prévu qu'il en soit ainsi pour cette génération. L'heure fatidique est arrivée, et il est de votre responsabilité de savoir à quelle époque vous vous trouvez, et de la comprendre. J'ai déversé mon esprit comme jamais auparavant, et vous avez mon esprit saint pour vous conseiller et vous guider. Il vous appartient de vous élever plus haut et de briller plus intensément avec ma gloire, à mesure que le monde plonge plus profondément dans le chaos. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ne faites donc pas partie de ceux qui ne cherchent pas à comprendre leur position et l'importance de marcher dans la droiture. Je vous ai mis en garde concernant une grande tromperie. Or, mon peuple, elle est là. La seule fondation qui vous permettra de tenir c'est moi-même assurant votre survie. Je ne parle pas tant de votre sécurité physique que de votre lieu de repos éternel. Sans ma vérité et mes lois gravées dans vos cœurs, vous serez balayés par cette tromperie et périrés. Prenez mes paroles très au sérieux, mes enfants, car les pouvoirs des ténèbres ont un plan très sinistre. Ils ont œuvré en profondeur pour s'assurer que ce plan porte ses fruits, et un très grand nombre de mes enfants tièdes vont tomber dedans et être perdus. Je vous ai appelé, oui vous, et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit en cette heure tardive, afin d'écouter mon conseil à viser et avertir les autres. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Il devient de plus en plus difficile de distinguer la vérité des mensonges, la lumière des ténèbres, le bien du mal, mais je le vous dis, il y a, moins une seule voix, moins une réponse. Mon nom est Yahushua, le Messie et Rédempteur. J'ai toutes les réponses et je détiens toutes les clés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père ni n'entre au Royaume, sinon par moi. Je suis l'échelle et je suis la porte. Je suis le berger, et mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et moi seul. N'écoutez pas la voix d'un autre. Tant de mal est comploté contre vous, l'ennemi ayant manipulé toute la création. Il y a des plans pour recréer la vie, pour altérer ma conception, originelle, et beaucoup d'entre eux sont déjà mis en œuvre. Satan a toujours voulu être Dieu et le Créteur. Alors, te rappelles-tu quand je vous ai parlé de votre ADN ? C'est mon modèle ou code qui est votre ADN et qui vous permet d'être façonné à mon image, à l'origine avant la chute, une lignée pure et non souillée. En imaginant des moyens de manipuler cet ADN, l'ennemi est en train de créer son propre Royaume avec des êtres de sa propre race. Certains ont et vont lui rendre allégeance de plein gré, mais il contraindra beaucoup d'autres, à lui rendre allégeance au moyen de la manipulation et la tromperie. N'est-il pas dit dans ma parole, comme, ce fut, au temps de Noé, il en sera de même lors du retour du Fils de l'homme ? Connaître le commencement, c'est connaître la fin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Étudiez ce qui s'est passé lorsque les anges déchus sont venus voir les filles des hommes, et vous comprendrez ce qui se passe devant vos propres yeux. Il est question de ce système de la bête dans ma parole, concernant la fin, comme le faire mêler à l'argile, ce qui est ma création avec ce qui ne l'est pas. J'ai beaucoup de sagesse à partager avec ceux qui m'en réclament à ce sujet. Demandez-moi et il vous sera donné. Vous devez impérativement comprendre ce qui s'est alors passé, de sorte que vous compreniez que cette bataille est spirituelle et qu'il n'y a qu'une réponse pour vaincre et être sauvé. La moindre altération de votre ADN, altération de l'essence même de qui vous êtes en votre sang, est une abomination pour moi, et c'est le mélange avec ma sainte création, de la semence de Satan. L'homme prend sur lui, sous la direction de votre adversaire, de modifier son existence même, d'ajouter ou de supprimer à ce que moi seul ai créé. Malheur à ceux qui altèrent ma création, car je suis seul créateur. Il n'y a pas de Dieu à part moi. Ces horreurs sont en train de se produire, et plus encore dans un avenir très proche. Elles sont appelées avancées et percées de la technologie. Comprenez ce que je vous explique. C'est ainsi qu'a commencé la marque de la bête dont parle ma parole. Ce système a été créé pour vous empêcher de vieillir, pour vous soigner, pour éliminer les imperfections, pour vous suivre sur le plan médical, pour mettre au monde des enfants sans tarbes à obliques défauts, ce qui est un alibi pour dissimuler le véritable motif de cette technologie. Son véritable but est le contrôle et la manipulation. C'est un moyen extrêmement pervers pour vous faire accepter cette évolution facilement, mais qui a pour seul but d'être utilisé contre vous de la manière la plus vile et la plus horrible qui soit. Cette science une fois implantée dans le corps, cette marque, que ce soit dans la main ou sur le front, qu'il s'agisse d'une puce ou d'un code, quelle que soit la façon dont cela se présente maintenant, et celle sous laquelle cela vous sera présenté, vous transformera irréversiblement, et détruira l'alliance que j'ai constituée avec les êtres que j'ai créés. Vous perdrez votre âme éternelle, si vous acceptez cette marque, cette technologie dans vos corps. Plus vite que vous ne le croyez, vous allez être confronté aux décisions les plus extrêmes et difficiles de toute votre vie. Pour beaucoup, votre survie physique va dépendre de ses choix. Très bientôt l'on vous dira que vous ne pouvez pas travailler, recevoir de soins médicaux, ou bien acheter ou vendre, sans cette nouvelle technologie. Mais comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour vos corps physiques, car c'est l'éternité de votre âme, et là où elle va demeurer, qui doit vous préoccuper avant tout. L'ascension du système de la bête est en marche et des vos libertés vous seront retirées. Vous devez me faire confiance et me croire, moi seul suis votre source, et le rocher de fondation solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Priez avec ferveur pour recevoir la mesure de foi accrue que je vous ai promise. En aucun cas vous ne devez rendre allégeance à ce système anti-messie. Sachez dans vos cœurs où vous vous situez en ce moment, car lorsque le moment arrivera et que les mensonges soudains seront là, il sera trop tard pour y réfléchir. Beaucoup de promesses vides vous seront faites à la suite du chaos. Comme je vous l'ai déjà dit, les jugements sont sur vous. Le désespoir et la souffrance subie pousseront beaucoup à se tourner vers n'importe qui ou n'importe quoi pour un soulagement physique instantané. S'ils ne sont pas ancrés dans la vérité, ils choisiront très mal, dans leur faiblesse. Encore une fois, je vous répète, mon peuple périt, faute de connaissances. Je souhaite que vous connaissiez ma vérité et que vous les avertissiez. Avertissez vos familles, avertissez vos amis, vos collègues, vos pères, et oui aussi, vos pasteurs ainsi que tous ceux qui ont une position de leader et qui dorment encore. Le jour où chacun va me rencontrer face à face, il n'y aura aucune excuse puisque j'ai toujours offert un chemin. Chacun répondra pour tout ce qui lui a été présenté dans cette vie. Pour ceux qui sont mes fidèles enfants, ma récompense m'accompagne, et vous demeurerez dans le temple de mon Dieu. Si vous pouviez voir ce que j'ai en attente pour tous ceux qui m'aiment. À mesure que mon esprit se déverse en vous, mes fidèles enfants, une telle gloire est en train d'être délivrée sur la terre, vous connectez le ciel à la terre. Et rappelez-vous, la lumière a vaincu les ténèbres, les ténèbres ne dureront qu'un temps court, car la victoire a déjà été remportée. Communiquez ces paroles à tous ceux que vous connaissez. Cela peut signifier la vie ou la mort pour eux. Vie éternelle ou morte éternelle. Yahushua Merci, merci à Frère et Soeur d'avoir écouté ce message. C'est la révération. La chose qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai appris que nous, libérateurs, nous serons éterrés, nous serons punis. Les gens vont créer des trucs et nous obliger à les suivre. Sinon, nous serons sanctionnés. Sinon, nous serons punis. Et ça a déjà commencé avec cette histoire de virus que nous avons vu. Comme je vous l'ai dit, les frères et sœurs, le monde que vous voyez, le monde tel que vous le voyez là, vraiment, ce n'est pas un bon monde. Ce monde-ci, ce n'est pas un bon monde. Il n'y a pas de paradis ici. Si vous vous êtes riche et que vous dites que vous avez tout et tout ce que vous sentez, quand vous allez regarder de l'autre côté et voir les gens souffrir, même mourir de faim, même mourir de soif, vous serez vraiment choqué, plus choqué que choqué. En ce moment, votre bonheur ne sera plus parfaite. C'est ça le monde que nous sommes. La chose la plus dangereuse, c'est ça. Adorer le diable. Adorer le diable signifie devenir ennemi de Dieu. Si vous adorez le diable, automatiquement, vous êtes ennemi de Dieu. Une fois que vous avez marqué par le signe 666, automatiquement, vous vous ressemblez comme un ange déchu ou un démon. Si ceci est ça, c'est comme si on disait que vous êtes possédé. Ça veut dire que ce ne sera pas seulement une simple marque qui vous positionner sur les gens. Ce sera aussi un ou plusieurs démons qui vous fait entrer dans les gens. Vous voyez, ce sont des démons qui cherchent à faire entrer dans les gens. Vous voyez, afin que ces démons-là puissent venir, prendre le contrôle de leur vie, de leurs âmes, de tout. Ça, c'est là le contrôle de la masse commence, le contrôle de la population commence. Vraiment, nous devons être fort, nous devons vraiment dire, pour résister à tout ça. Ça veut dire que l'un n'a plus à la blague, l'un n'a plus auriculade. Nous devons commencer à lire la Bible avant que les gens commencent à faire disparaître les vrais écoutures. Lisons la Bible et gardons les écoutures, gardons toutes ces informations dans notre esprit. C'est très important, mes frères et soeurs. Gardez la parole de Dieu. Gardez le commandement de Dieu. Ça va vous servir dans ce moment difficile. Vraiment, le monde fait mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés.